La multitude de résultats positifs réalisés dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires par le gouvernement béninois, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, PAM, force l'admiration au-delà des frontières nationales. Pour mieux s'inspirer de l'expérience béninoise en matière de prise en charge des apprenants à travers un programme similaire de cantine scolaire, Madame Angéline Ndaichimie, Première dame de la République du Burundi et une forte délégation burundaise, ont effectué une visite de travail en République du Bénin du 9 au 14 juin 2021. En sa qualité de marraine du Programme national d'alimentation scolaire au Burundi et sur invitation du PAM, elle vient ainsi s'imprégner de l'organisation du financement et du fonctionnement du Programme national d'alimentation scolaire intégré du Bénin, PNASI. Au cours de son séjour au Bénin, la Première dame burundaise a eu une session de travail avec le ministre chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale pour mieux appréhender les mécanismes utilisés par le Bénin afin de réussir à investir significativement dans l'alimentation scolaire. Cette visite de travail est une marque de considération pour notre gouvernement, pour notre pays. Dans le contexte qui est le nôtre, nous développons avec le concours et l'expertise du Programme alimentaire mondial notre Programme scolaire intégré, d'alimentation scolaire intégrée, basé sur la production locale. Ce programme offre des bénéfices tels que l'amélioration de la sécurité alimentaire, l'amélioration de la nutrition chez les enfants, la promotion d'une agriculture durable et surtout l'amélioration du maintien des enfants à l'école, ce qui se traduit par de meilleures performances au niveau de ces enfants-là. Après cette session, une séance d'échange et de partage d'expérience sur la gestion du programme d'alimentation scolaire entre le Bénin et le Burundi s'est tenue dans la salle de conférence de l'hôtel Novotel. Il n'est plus à démontrer l'intérêt que nous portons au Bénin en général et à son vaste programme d'alimentation scolaire en particulier. Les expériences en cours au cours du Bénin constituent une référence en matière d'alimentation. Le Burundi porte une importance capitale aux expériences capitalisées par le Bénin à l'observation directe de la mise en œuvre des cantines scolaires basées sur la production locale. Je suis heureux d'accueillir cette délégation de haut niveau et je me réjouis de ce que les hautes autorités burundaises aient choisi le Bénin pour cet échange d'expériences. C'est d'une part un bel exemple de coopération sud-sud et d'autre part la preuve que la réussite du programme du Bénin fait école et peut servir de modèle. Le modèle de l'alimentation scolaire constitue un levier de développement parce qu'il contribue à la réalisation de plusieurs ODD. Les exposés sur le programme des cantines scolaires dans chacun des deux pays sont ponctuées par la projection de deux films documentaires présentant les réalités du programme de part et d'autre. Cette séance a conduit à la signature d'un accord de coopération entre l'ONG Direct Aid et le programme alimentaire mondial. L'éducation pour tous est l'un des objectifs du développement durable. Chaque fois que l'apprenant évolue dans ses études, la nation est la première bénéficiaire car une population éduquée représente un gage de prospérité, de solidarité, d'ouverture et de progrès social. C'est dans cette logique que le PAN et Direct Aid ont décidé de collaborer et de conjuguer leurs efforts à travers cet accord qui vise à renforcer la gestion des cantines scolaires afin d'améliorer les conditions de vie des écoliers pour un meilleur rendement. Il est prévu ici avec l'ONG Direct Aid qu'ils vont apporter quelque chose dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui. Ils vont d'abord accompagner dans la mesure de leurs possibilités et conformément à la stratégie de leur organisation à la réalisation des points d'eau potable et en particulier des pompes à motricité humaine dans les écoles ciblées, les écoles à cantines scolaires, quelques-unes des écoles qu'ils ont choisies. La troisième journée de visite et d'études de la première dame du Burundi et de sa délégation a été consacrée à la découverte de certains sites de mise en œuvre du PNASI. Première escale, le PEPFENIENKAMÉ, 6 à DANGBO dans le département de l'OUEME. Ici, très tôt dans la matinée, élèves, membres de l'administration scolaire et population se sont mobilisés pour accueillir très chaleureusement leurs visiteurs. Composée de plusieurs personnalités, la délégation, à travers une visite guidée de la cuisine au moulin en passant par le réfectoire, a constaté de visu toutes les infrastructures réalisées dans la mise en œuvre du PNASI. Moi, comme la première dame en tant que maman, je suis vraiment heureuse d'avoir les enfants du monde bien entretenus et merci pour votre accueil chaleureuse. Après l'étape de DANGBO, la délégation s'est rendue dans la commune de Zé, à l'EPP Goulosodi, pour le même exercice. À ce niveau, en dehors de l'exploration des infrastructures, les membres de la délégation ont pris connaissance du modèle d'exécution de l'une des activités essentielles organisées autour de la cantine scolaire, le jardinage. Ainsi, la première dame du Burundi et sa délégation ont découvert la richesse du jardin scolaire de l'EPP Goulosodi. Par ailleurs, une pose de première pierre des infrastructures, de la cantine et le démarrage de la peinture d'un module de classe financé par la fondation Move Africa a également meublé cette visite. Pour montrer l'importance des cantines scolaires, le groupe Move Africa a pris l'engagement de financer la construction des infrastructures de cantines scolaires constituées d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un magasin de stockage, et de procéder au partigeonnage d'un bloc de bâtiment à l'EPP Goulosodi. Aujourd'hui, le lancement de cette initiative coïncide avec le lancement des actions sociales, nouvelles versions des actions sociales qui sont initiées par la fondation Move Africa. Et à l'instar, aujourd'hui, les gens parlent des Web 2.0 depuis quelques années. Aujourd'hui, les initiatives sociales qui seront lancées par la fondation, ce seront des initiatives sociales, nouvelles versions 2.0, si je peux m'exprimer ainsi. Nous allons lancer la première action, nouvelle version de Move Africa, bien sûr avec le programme alimentaire mondial. Et nous espérons que ce soit un modèle qui est reproductible et surtout duplicable, que l'on pourra dupliquer ensemble dans plusieurs écoles. La visite s'est poursuivie le samedi 12 juin au sein de l'entreprise de services et organisation de producteurs de la vallée de Louémé, Eusop Vallée. Enfin, la visite du centre Songhaï de Porte-Novo, où se développe une approche intégrant l'agriculture, l'élevage et l'environnement, sera l'étape ultime du périple. À la fin des visites, les différentes parties prenantes se sont retrouvées, une fois encore, à l'hôtel Novotel, le lundi 14 juin, pour faire le débriefing de la mission. Nous avons vu au cours des visites sur le terrain des pratiques extrêmement prometteuses, extrêmement innovantes, qui témoignent de l'engagement, de l'engouement des communautés, mais aussi des partenaires de développement, à faire de l'école, non seulement un lieu où les enfants viennent manger des repas sains et équilibrés, mais une plateforme de développement, d'intervention diversifiée, complémentaire, qui vraiment renforcent l'action de ces gouvernements en matière du développement du capital humain, mais aussi de la promotion de l'économie locale à travers des actions qui bénéficient des communautés, qui bénéficient de la production locale, et dont bien sûr les enfants sortent gagnants avec une meilleure éducation, avec une meilleure nutrition, et une meilleure santé pour tous. Après la projection du bilan des acquis de la visite, une conférence de presse va sanctionner la séance de débriefing. La délégation burundaise qui était sur le terrain a été accueillie à bras ouverts par les responsables scolaires. Cela nous a montré qu'effectivement, ce programme d'alimentation scolaire n'est pas seulement l'apanage des écoles, mais c'est une affaire de tout le monde pour l'intérêt de nos élèves, pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de tout le pays. Nous avons été très satisfaits de voir qu'il y a eu un accueil très charité et fraternel au niveau du gouvernement, mais aussi le staff du PAM nous a encadrés efficacement, et ce staff a été disponible. Comme nous, nous avons partagé l'endurance, monsieur le représentant du pays, et c'est pour le bien-être de notre jeunesse, mais aussi c'est pour le bien-être de toute la population. Le modèle du Bénin, voilà, c'est le modèle de référence. Donc c'est le modèle qui a déjà sorti. Donc ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, ça là, c'est le modèle à partager pour toute l'Afrique. Donc c'est pourquoi il y a des aspects exceptionnels ici, les volontés politiques. Moi je suis vraiment content pour revenir ici après 4 ans, quand le gouvernement a confirmé que d'abord, après 52%, ils vont aller à 100%. Le gouvernement est ouvert et il nous accompagne, et dans ces conditions-là, on ne peut qu'arriver à des succès. Alors, il faut mettre en place les mécanismes pour maintenir cela, il faut fixer cela, il ne faut pas que ça parte. Alors, nous travaillons cela avec les autorités, avec les maires, avec les préfets, et nous pensons que sur cette voie, avec plus d'attention, nous allons y arriver. Outre les séances de travail et de visite, la délégation conduite par la première dame bourondaise a eu droit à une palette de prestations artistiques à l'occasion d'un cocktail offert par le PAM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501